Je le disais en titre face aux manifestations anti-Mounisco dans la partie est de la RDC où certains casques bleus ont trouvé la mort et des dégâts matériels importants étaient enregistrés dans les installations de la mission onusienne Bintou Keïta a sollicité du patron de la territoriale l'assurance des autorités congolaises sur la sécurisation du personnel onusien et les locaux de son organisation. Une requête qui, en croire Daniel Asselo, a retenu l'attention des autorités congolaises. Accompagné de ses deux collaborateurs, Bintou Keïta est allé échanger avec les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutinières autour du contexte actuel basé sur les multiples attaques contre le personnel et les installations de la Mounisco, surtout dans la partie est de la RDC. Bintou Keïta sollicite par cette occasion l'assurance des autorités congolaises sur la sécurisation du personnel de la Mounisco et leur installation, surtout lors du déploiement du reste du personnel de Boutembo vers Beni et Kiwanza. C'était un moment d'échange sur la situation sécuritaire à l'est du pays et plus spécifiquement sur la situation actuelle à Boutembo. et nous avons présenté nos condoléances à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et aussi de mentionner qu'en tant que Mounisco et Nations unies, nous sommes prêts à continuer à soutenir les efforts de l'autorité et aussi d'échanger sur les moyens de faire en sorte que le pouvoir public nous amène une façon de travailler avec la Mounisco qui permet de sécuriser le personnel, les installations et les bureaux de la Mounisco partout où il se trouve. Le patron de la territoriale a rassuré la représentante de la mission onisienne de l'apport des services congolais dans la sécurisation du personnel de la Mounisco en cette période où la présence de casques bleus n'est plus digérée par les populations de l'est de l'RDC. Cette rencontre intervient après les dernières manifestations contre la présence de casques bleus au Nord Kivu où la population l'accuse d'inaction face aux rebelles. Ces émeutes ont fait au moins 36 morts selon les bilans officiels.